Faire des économies c'est très bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas attendu aujourd'hui, car depuis deux ou trois législatures, le budget de l'Assemblée nationale diminue. Donc faisons des économies, faisons de bonnes économies. Moi je suis tout à fait favorable à ce qu'on réduise le train de vie de l'Assemblée nationale, et également peut-être des députés. Mais attention à ne pas tomber dans un système où on désigne comme fraudeur à l'avance les parlementaires. Ce n'est pas vrai. Et qu'on les stigmatise. Et qu'on les stigmatise, ce n'est pas vrai. Or ça, c'est un peu une stigmatisation des parlementaires. Attention, l'anti-parlementarisme n'est pas loin. Dans les tuyaux, il y aurait effectivement une réduction des avantages des anciens présidents de l'Assemblée nationale, comme vous l'avez été. Vous êtes prêt ? Ça ne me dérange pas beaucoup, puisque les avantages pour les anciens présidents de l'Assemblée nationale durent dix ans. Or, j'ai passé neuf ans au Conseil constitutionnel. Vous pouvez nous en parler de ces avantages en quelques mots ? Non, mais les anciens présidents bénéficiaient d'un bureau. Et à ma connaissance, c'est tout. Donc pas de voiture avec chauffeur ? À ma connaissance, je ne crois pas. Mais peut-être. Et ils avaient comme tout parlementaire, comme tout ancien parlementaire, une carte de circulation. François Drugy veut aussi, et on a parlé aujourd'hui, une réduction drastique du nombre de parlementaires, Assemblée nationale et Sénat. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on risque de réduire le pouvoir parlementaire ? Non, c'est lui, ce n'est pas lui qui a eu l'idée de cela, c'est le président de la République. Bien sûr. Deuxièmement, on ne ferait que revenir à ce qu'était la constitution de la Vème République au départ, puisque au départ, il y avait 477 députés et je ne sais plus le nombre de sénateurs. Oui, il y a trop de députés et trop de sénateurs. Ce n'est en rien atteindre le pouvoir du Parlement. C'est faire en sorte qu'il fonctionne mieux dans une assemblée réduite. Mais ça veut dire des circonscriptions plus grandes et donc peut-être une nécessité d'aller sur le terrain. Mais comme c'était avant, madame. Comme c'était avant. Donc vous, vous n'y voyez aucun... Mais au contraire, j'ai toujours dénoncé dans un livre précédent l'augmentation du nombre de députés, etc. Alors on peut arriver, comme sous la Vème République, à 800 députés. Pourquoi pas ? On fera plaisir à tout le monde. Soyons sérieux. Le vote de la loi doit se faire dans des assemblées où il peut y avoir de vrais débats.